Faire un pas en avant, passer, emmener notre niveau à la prochaine étape. C'était ça notre objectif. L'agence Esther a déjà fait beaucoup de défilés de mode, nous sommes fiers de ce qu'on a déjà fait, mais nous ne voulions absolument pas refaire la même chose, on voulait vraiment passer à l'étape suivante et Burundi International Fashion Night devait être l'ultime fashion show. C'était tout un défi, le concept on l'avait depuis le début de l'été, on en parlait avec Billy, je me souviens que Billy nous parlait beaucoup de faire un défilé dans un garage et puis moi je voulais qu'on parle de ce côté qu'on avait oublié jusqu'à maintenant, c'est l'industrie de la mode. On en a beaucoup parlé, la mode, on a beaucoup travaillé dans la mode mais plus comme une passion et personnellement j'avais à cœur ça et c'est un projet qui a un peu été le moteur toute l'année de tout ce qu'on a fait à l'agence Esther et c'est pour ça que c'était le thème central de cet événement. C'était pas jouer d'avance parce que ça demande beaucoup, beaucoup de moyens logistiques, beaucoup de moyens humains, beaucoup de moyens financiers et il faut le dire, nous ne sommes pas des milliardaires donc voilà, c'était pas facile. C'était pas facile. Durant tout l'été je travaillais sur un autre événement, Top 10 to go world et je n'ai pas eu le temps de continuer à travailler sur Burundi International Fashion Night. Donc le temps n'était pas de mon côté parce que je me suis retrouvé il y avait que 10 semaines et en 10 semaines il y avait cet événement qu'on devait faire qui était vraiment l'événement qu'on voulait que ça réussisse et qui devait être préparé dans les détails, c'est-à-dire on avait presque une dizaine de pays à inviter, on avait chaque détail qui devait être parfait depuis le choix, la préparation des mannequins, les invitations pour les internationales, les autorisations administratives. Vous savez tout ça, il y a toutes ces petites choses qui doivent être mises en place et voilà, on n'avait rien à négliger, le temps n'était pas de notre côté nécessairement. Donc à ce moment-là, j'avais un doute. Depuis quelques temps, maintenant je travaille avec Artmel pour tous mes projets artistiques. Cette année, je joue un très grand rôle. On est dans un garage. On a décidé d'habiller ça en lumière et délumière. Ce sera très beau, il faut que vous soyez là. Si vous regardez cette vidéo, vous étiez là. Donc je pense que vous avez vu que c'était très beau, c'était très excellent. Avant, on était comme ça. Maintenant, on est là. Après, on sera au-dessus du plafond. On sera instapolitique. Et je lui en ai parlé. Il était par le temps. Iris n'était pas ici parce qu'elle devait... Elle était en France. Elle devait accoucher dans les semaines suivantes. Donc j'étais un peu seule, mais il y avait Art qui était là. Iris, elle aussi, elle me disait, c'est bon, vous pouvez le faire. Et Billy qui nous poussait à chaque fois. Donc là, ça a commencé à avoir une petite forme. Après ça, j'ai rencontré les gens de Exhibit, qui est une boîte de communication qui est plus dans le développement communautaire et aussi des entreprises. Mais quand on a parlé, eux aussi, ils y croyaient. Ils voyaient le potentiel que cet événement présentait. Et tout ça, au fait, a fait que je sentais qu'on pouvait de plus en plus le faire. Donc à ce moment-là, on a commencé à se dire, on a combien de temps ? Est-ce qu'on peut le faire ? Qu'est-ce qu'on doit inviter ? Ce genre de choses. Mais la première chose qu'il nous fallait, c'était une équipe. Il y a les gladiateurs avec qui j'allais travailler sur TMAs et je les ai appelés. Je leur ai exposé le projet. Ils étaient intéressés. Je leur ai donné chacun son rôle à faire. On avait 10 semaines pour faire l'événement mode qui allait réussir. On avait 10 semaines pour préparer cet événement, pour promouvoir l'industrie de la mode auprès du public, auprès des potentiels investisseurs. Ça veut dire au fait qu'on voulait vendre la mode. Et on ne vend pas un truc de moindre qualité. Donc on devait s'assurer que ce soit la meilleure qualité possible. On voulait mettre la barre très très haut et on n'avait plus de temps à perdre. On a commencé à bosser. Et je me souviens, la deuxième réunion, on se demandait qui inviter ? Comment faire que ce ne soit pas juste un autre défilé comme ceux qu'on a déjà fait ? Et on a dit, il faut qu'on invite quelqu'un. Quelqu'un qui sera notre invité d'honneur et qui sera en plus capable d'inspirer les gens du domaine de la mode. Parce que peut-être qu'ils se reconnaissent en cette personne. Parce qu'aussi, c'est une personne qui a déjà fait beaucoup de choses. Elle a été réellement en train de travailler. Ils ont toujours été agréable. Le temps a été parfait, c'est vraiment le travail d'autre. Mélane Guingo est venue comme une évidence pour nous. C'est une icône de la mode. Elle a des milliers de fans sur les réseaux sociaux. Et c'est elle qu'on voulait. Je me souviens, j'avais le doute quand je lui ai écrit un message comme ça sur Facebook. Et elle m'a répondu, je serais intéressée, je serais heureuse et honnée de venir. Et franchement, là, je me suis dit, si elle est lui croire, si elle est prête à venir, si elle a précisé ce qu'on fait assez pour pouvoir nous faire confiance et accepter d'être notre invité d'honneur, je me suis dit, les autres aussi vont nous suivre. Et ça a fait comme un clic. Ce clic-là qui m'a dit, c'est possible. On s'est mis à fond. On a bossé comme des malades. On a été partout. Parce qu'un événement comme ça, il faut que les gens sachent que ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux personnes, ce n'est même pas dix personnes qui travaillent dessus. C'est plusieurs personnes. On a commencé, on était dix. C'était l'organisation. J'ai donc la tête, quoi. Mais après, il y avait beaucoup de gens à côté qui travaillaient pour assister les mannequins, pour contacter telle ou telle autre personne, pour accueillir les gens. Ce sont les hôtels qui interviennent, ce sont les restaurants qui interviennent, pour être auxchnégés. C'est une personne qui allait faire des problèmes. Et puis, on a été à l'organisation. Et j'ai pu le faire, on a été à peu près de l'organisation. Pour la travail, on a été à l'organisation, et on a été à la consultation. Et on a été à l'organisation. Je n'ai pas l'organisation. On a été à l'organisation. Oui, on a été à l'organisation. On a été à l'organisation. Je suis la dernière année. En même temps, ils nous soutenaient beaucoup parce qu'à chaque fois, ils nous demandaient où est-ce que vous en êtes et comment est-ce qu'on peut faire que tout se passe bien. Je dois dire que les deux derniers jours ont été les plus difficiles. La dernière semaine, on avait beaucoup de travail, mais on avait tout prévu. Mais les deux derniers jours, là, vraiment, c'était dur parce que tout le monde était déjà là. Mais les choses ont commencé à être un peu bizarres. Donc, on avait le programme, on se disait rien ne peut arriver, on a tout prévu à la lettre, à la seconde près. Mais un jour avant, on est midi. Ceux qui doivent mettre les lumières, ceux qui doivent mettre ceci et cela, ils ne sont pas encore là, rien n'est encore prêt. Donc, en même temps, il y a les essayages et les shootings qui doivent se faire après. Donc, on a un doute. Je commence à me dire qu'est-ce qui se passe. On ne va jamais arriver à le faire. Rien ne sera prêt. J'avais une collection à présenter, moi aussi. Donc, je ne savais pas où ça en était. Donc, c'était, je crois, un moment de doute, mais énorme. On dirait que tout allait de travers et il y avait même des sponsors qui n'étaient plus avec nous à la dernière minute. Mais voilà, on s'est dit à un certain moment, il faut quand même avancer. C'est demain. Les gens, ils sont au courant. Les gens, ils vont venir et tout. Le jour J, là, je me suis dit, il faut que je me calme. De toutes les façons, à chaque fois que je fais un événement, on bannit le mot stress le dernier jour. On a le droit de stresser toutes les semaines d'avant. Mais le dernier jour, on garde le sourire, la banane. Parce que voilà, ça va aller ou ça ne va pas aller. Mais en tout cas, on ne peut plus rien changer à la dernière minute. Donc, on essaie de faire avec ce qu'on a. Quand même, vers midi, j'ai vu quand même que les choses commençaient à se mettre en place. Je commençais à avoir l'idée que j'avais qui commençait à devenir un peu une réalité. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses parce qu'à ce moment-là, il faut que chaque détail soit parfait. C'est-à-dire, depuis l'éclairage jusqu'à la couleur du vernis à ongles d'un mannequin, ça doit être préparé et rien n'est laissé au hasard. Donc, on a couru partout, c'est vrai. Mais au final, je me souviens, le soir, quand je suis entré dans la salle, j'ai vu tous ces gens qui étaient là. Et j'ai vu comment c'était beau et j'ai vu qu'il y avait des personnalités, des fans de la mode, des amis, des gens, beaucoup de gens différents qui étaient là et qui semblaient passer un bon moment. Je me disais, waouh, là, c'était pendant le cocktail d'avant. Je suis passé aux coulisses et j'ai vu que tout s'était mis en place, que des équipes, comme on leur avait dit, soyez là, soyez ici, faites ceci, faites cela, tout était en place. Je me suis dit, là, ça va donner quelque chose de bien, apparemment. Et le gars qui était chargé de timing, il allait me dire, c'est le moment de commencer. J'ai dit qu'on commence. Et voilà, c'était parti. Les tambours ont commencé. Le défilé a commencé. C'est allé très vite après. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. Mais je me souviens que j'entendais tous ces pays revenir, citer le Rwanda, le Kenya, la Hollande, Paris, Côte d'Ivoire. Tout ça, tous ces mots, en fait. On se disait, je me suis dit, moi, personnellement, c'est Burundi International Fashion Night. Comme on l'a rêvé, comme on le voulait. Et waouh, c'est bien. À la sortie, tout le monde était ravi. C'était court. C'était bien. On avait respecté presque tout. C'est vrai que je suis très perfectionniste personnellement. Donc, parfois, je ne sais même pas apprécier le travail après. Mais je crois que c'était quelque chose qui m'a rendu fier, surtout de mon équipe. Parce que c'était une équipe qui a fait chacun son travail comme il faut. Et tout le monde était bien. Les stylistes qui étaient là, les amateurs de mode. Je me souviens même l'ambassadeur des États-Unis qui nous disait, c'est très bien. J'ai rarement vu quelque chose de si bien fait. Et on voyait vraiment qu'elle avait passé un bon moment. Et chaque personne, en fait. Et ça, je me suis dit, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est que quand on se prépare bien, quand on sait où on va, quand on continue à persévérer, on peut aller très loin. Ça ne fait que deux ans, presque trois ans qu'on a commencé à faire des défilés, à travailler dans le domaine de la mode avec l'agence Esther. On n'a pas appris ça. On a appris sur le terrain, nous-mêmes, avec l'expérience qu'on a eu ici et là. Et être quand même aujourd'hui capable de faire ce qu'on a pu faire, étant nous, avec le peu de moyens qu'on peut avoir, je me dis que l'avenir de la mode, il est bien. Et cette industrie de la mode qu'on voulait promouvoir mérite justement d'être promu. Et voilà, l'avenir nous réserve beaucoup, beaucoup de choses. Et maintenant, on va très bien. Sous-titrage ST' 501 ...